9 mars 2015, il est 17h dans la plaine de la Rioja, en Argentine. Les habitants du minuscule village de Villa Castelli assistent à un événement impensable. Sans le savoir, ils sont les premiers spectateurs de la plus grande tragédie de l'histoire de la télé-réalité française. Car suite à cette collision, les hélicoptères vont prendre feu et 10 personnes vont perdre la vie. Alors, comment une simple émission de télé s'est transformée en drame ? Et qui est le réel coupable derrière cet accident ? C'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Ils étaient venus participer à un jeu. 8 Français sont morts dans la collision de 2 hélicoptères. Parmi eux, 3 sportifs de haut niveau, Florence Artaud. Camille Muffa et le boxeur Alexis Vastig. Les 2 appareils volaient à seulement quelques mètres de distance. La consternation et la tristesse ce matin en apprenant la tragédie. Il existe un concept en Suède qui cartonne. Il s'agit d'une télé-réalité où les candidats sont lâchés dans des milieux hostiles en pleine nature et doivent retrouver la civilisation avant l'équipe adverse. Alors, je parle pas suédois, donc je ne tenterai pas de... Je sais plus quoi faire, là. Reprenons. Alors, je parle pas suédois, donc je tenterai pas de prononcer le nom de l'émission, mais on peut la traduire par la plus grande des aventures. Cette émission est remarquée par une société de production française bien connue, la société ALP, Adventure Line Production. On leur doit notamment Fort Boyard et Koh-Lantin. Ils achètent les droits d'adaptation et créent leur propre émission qui portera le nom de Dropped. Même principe que chez nos cousins suédois, les candidats seront abandonnés au fin fond de l'Argentine, sans boussole, ni carte, ni nourriture, ni eau, et doivent retrouver la civilisation pour recharger leur téléphone portable et appeler l'animateur de l'émission. Et la société de production voit les choses en grand, très grand, avec un budget de 2,5 millions d'euros et un casting de qualité. Selon Louis Baudin, le présentateur de l'émission, il s'agissait de mettre, sur un terrain difficile, des gens hors normes par leur palmarès. On va donc retrouver les nageurs Alain Bernard et Camille Muffat, la cycliste Jeanne Longo, le footballeur Sylvain Wilthord, la navigatrice Florence Arthaud, le boxeur Alexis Vastin, la snowboardeuse Anne-Flore Markser, et le patineur Philippe Candeloro. Les candidats seront divisés en deux équipes, les rouges et les bleus. A chaque tour, l'équipe arrivée en dernier devra s'affronter sur une série d'épreuves et éliminer le perdant. LP a mis les moyens parce que, cette émission, il faut qu'elle marche. Je sais pas si vous vous souvenez, mais deux ans auparavant, Gérald Babin, candidat de la saison 13 de Koh Lanta au Cambodge, était mort sur le tournage, déçu d'une crise cardiaque, suivi de près par le médecin de l'émission, qui se suicidera peu de temps après. C'est le premier cas de décès sur une émission de télé, et ce scandale a déjà beaucoup entaché l'image de la société de production. Le tournage bat son plein en ce mois de février 2015. La première étape se déroule à Ushuaïa. À ce moment-là, les conditions de tournage sont difficiles, le vent souffle et une catastrophe est déjà évitée de près lorsqu'un drone avait failli percuter un hélicoptère. L'équipe des bleus, composée de Florence Sarto, Camille Muffat, Alexis Vastin et Sylvain Wiltord, se lance dans la compétition, mais arrive en dernier et perd face au rouge. Conformément aux règles, l'équipe doit s'affronter dans une série d'épreuves pour éliminer un de leurs mains. Sylvain perd les duels et va donc rentrer en France. Il ne le sait pas à ce moment-là, mais cette défaite va lui sauver la vie. On est le 9 mars, vers 17h. Un camp pour la production a été installé à côté du village de Villa Castelli. L'équipe des rouges attend qu'on les emmène à la prochaine épreuve. Ils assistent alors au départ des bleus. Le premier hélicoptère décolle. À l'intérieur, un pilote, un cadreur et les trois candidats restants de l'équipe bleue. Un autre hélicoptère décolle immédiatement après, avec à son bord, cinq membres de l'équipe de prod. Leur but est de capturer des images exceptionnelles. Et pour cela, ils doivent s'approcher au plus près des candidats, qui sont visibles car la prod a décidé de laisser la porte de leur hélicoptère grande ouverte. Pour les besoins de la séquence, on demande aux deux hélicoptères de revenir vers le village, deux minutes seulement après leur décollage. L'équipe de prod dans les airs va opérer un virage inattendu vers la gauche, alors qu'ils se trouvent à seulement 90 mètres des candidats. Eux n'ont pas le temps de les éviter et leur foncent droit dessus. La collision est rapide, mais fatale. Les deux hélicoptères s'effondrent et prennent feu, ne laissant absolument aucune chance de survie à leurs occupants. La directrice du programme sur place au moment de l'accident va recevoir un message par Tucky Walkie. Ils sont tous morts, ils sont tous carbonisés. Mais surtout, une question se pose. Jusqu'où est-on prêt à mettre en danger les équipes pour toujours plus de divertissement, filmer de manière toujours plus sensationnelle ? Qui est responsable de cet accident qui, après tout, n'en est peut-être pas vraiment un ? Je voudrais, avant de continuer, parler des trois candidats et sportifs qui ont perdu la vie dans cet accident. Commençons par la doyenne Florence Arthaud, celle que l'on surnomme la petite fiancée de l'Atlantique. Pour Florence, l'appel de la mère a commencé très tôt. Elle qui a grandi avec un père éditeur de récits de grands explorateurs. À 17 ans, un accident de voiture aurait pu briser tous ses rêves. On lui diagnostique une paralysie partielle à vie. Mais Florence n'en a rien à faire. Elle va effectuer sa première traversée de l'Atlantique un an après, à 18 ans. Elle s'impose dans un monde d'hommes et devient un marin hors pair jusqu'à gagner la prestigieuse Route du Rhum en 90. Suivée par le Transpacifique Kiotrace en 97, et elle a même le record de la traversée de l'Atlantique Nord. Elle marquera durablement le monde de la voile par son courage et sa détermination. Je pense que j'ai beaucoup de chance, parce qu'avoir la chance de réaliser ses rêves et de vivre de sa passion, je crois qu'il y a peu de gens qui ont cette chance. Camille Muffat, 25 ans, nageuse prodige. Elle se fait remarquer en battant Laure Manodou au Championnat de France à seulement 15 ans. Et malgré cette victoire exceptionnelle, elle peine à trouver sa place dans une compétition européenne ou mondiale. Mais ses défaites ne la briseront pas. Et même au contraire, lui donneront la force et la détermination de ne jamais plus rien lâcher. Elle va le prouver en remportant trois médailles aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. L'or sur le 400 mètres neige libre, l'argent sur le 200 mètres neige libre et le bronze sur le relais 4x200 mètres neige libre. Timide et humble, Camille met fin à sa carrière à 24 ans, déclarant avoir fait tout ce dont elle avait rêvé. Alexis Vestine, 28 ans. Jeune, brillant et sensible. Il a marqué l'histoire de son sport, la boxe. Il grandit dans une famille modeste, habité par la même passion de la boxe. Tous s'entraînent dans la salle des fêtes du village et tous ont un talent certain pour cette discipline. En 2006, Alexis et son frère Adriani deviennent tous les deux champions de France le même soir. Il était promis un avenir couronné de succès. Malheureusement, sa carrière va être volée. On lui a tout pris, Alexis. On lui a d'abord volé sa médaille d'or olympique à Pékin. Quatre points de pénalité imaginaires en demi-finale. Oh non ! C'est bon ! Oh, c'est une honte ! C'est un scandale. Il a été volé, Alexis Vestine. Il a été volé. On lui a volé sa finale olympique. Non, merde ! Je ne peux pas le croire ! Quatre ans plus tard, l'histoire se répète pour Alexis. On lui vole une deuxième médaille olympique aux Jeux de Londres. Un verdict scandaleux des juges donne la victoire à son adversaire qui était pourtant archi-dominé. Alexis aurait dû être le meilleur boxeur français de l'histoire olympique mais restera comme la plus grande victime des Jeux. Deux fois de suite. Deux traumatismes. Parce qu'il est trop sensible, trop honnête, trop pur, Alexis Vestine ne s'en relèvera pas. Il n'est pas fait pour ce monde-là. Un monde de la boxe olympique, pourri par les manigances en coulisses et la corruption. Alexis aura eu une fin aussi tragique que le reste de sa vie. Très dur, sachant qu'au moment du tournage de l'émission, il venait de perdre dans un accident de voiture sa sœur. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les deux pilotes argentins ainsi que les cinq français de l'équipe de prod qui ont également perdu la vie ce jour-là. Après la stupeur, l'effroi, puis la colère. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 mars 2015 ? Qui sont les coupables ? Les pilotes, la société de production, la météo, les cadreurs, les hélicos ? C'est le début d'année de procès. Car comme dans tous les drames, les victimes veulent des noms et des têtes. Au début, on pense tout de suite à une erreur de pilotage. Mais en 2019, la justice argentine tranche, les pilotes étaient expérimentés et n'ont pas commis de faute. Élément qui sera ensuite réfuté par la justice française qui estime qu'au contraire, ils n'étaient pas qualifiés pour les vols en formation. Et qu'en plus de ça, les deux hélicoptères avaient été achetés en liquide à des sociétés un peu douteuses. Toutes les questions vont alors se tourner vers la boîte de prod. Évidemment, tout le monde va essayer de se défendre et de nier toute responsabilité dans l'accident. La directrice des programmes sur place le jour du drame va accuser TF1 de l'avoir laissée seule pour gérer la crise en manquant cruellement d'empathie. Elle parle notamment d'un événement lunaire qui a eu lieu le lendemain de l'accident où TF1 a décidé de faire un duplex devant l'épave encore fumante des hélicoptères. Vous étiez beaucoup investi dans cette aventure depuis des semaines avec ces athlètes, avec ces équipes techniques. On imagine que vous devez être ce soir dévasté. Totalement dévasté. Si vous écoutez bien le début de cet extrait, on entend « Don't film the helicopter behind please » phrase de la directrice des programmes qui est horrifiée par ce qui est en train de se passer. Mais c'est trop tard, ils sont déjà en direct. Bon, cette plainte n'aboutira pas, la directrice sera condamnée à verser des indemnités. La cour d'appel de Versailles explique qu'elle était l'une des personnes les mieux placées, sinon la mieux placée, pour savoir qu'un tel programme comprenait nécessairement une dimension non négligeable de risque, et même qu'elle l'espérait, afin de rencontrer un public plus important. Et c'est là le centre du débat. Vous voyez les vidéos qui passent dans les bêtisiers à la fin de l'année où une personne entreprend une action risquée et complètement débile, et contre toute attente finit par allègrement se casser la gueule. Est-ce qu'on peut appeler ça un accident alors que toutes les conditions ont été réunies pour que ça foire ? C'est un peu ce qui s'est passé dans le cas de Dropped. Ils ont été négligents et ont joué avec la vie des candidats pour pouvoir obtenir des images plus sensationnelles, pour faire de la grande télé. Ce vol d'hélicoptère, bord à bord, est ce qu'on appelle un vol en formation. Il implique des conditions particulières de sécurité qui n'ont pas suffisamment été préparées. Les juges diront que contrairement à la production suédoise qui n'a pas pris le risque d'obtenir des images sensationnelles au péril de la sécurité des candidats, le scénario défini par les équipes d'ALP prévoyait de filmer porte ouverte l'autre hélicoptère. Un risque inconsidéré pour une séquence qui aurait duré que quelques secondes dans le programme. Qui plus est, on estime que la prod a choisi les hélicoptères en fonction de leur budget et non de leur qualité. La société de prod ALP a donc elle aussi été mise en cause dans l'affaire et versée à plusieurs reprises des indemnités aux proches des victimes. Malheureusement, tous n'ont pas encore obtenu gain de cause et les procès continuent jusqu'à au moins 2025. Soi-disant après le drame. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que cette histoire devrait vraiment questionner notre rapport aux images et à la sécurité sur les tournages. En vrai, même si je connaissais déjà le drame et que je me rappelais assez clairement, me plonger dedans m'a pas mal bouleversée. Alors j'espère qu'à ma manière, j'ai rendu un mini hommage à toutes les victimes de ce terrible accident. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et moi, je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao ! Sous-titrage ST' 501